Musique Certains d'entre vous, je crois que je revois quelques textes qui sont déjà venus aux conférences précédentes. Vous avez découvert avec Hélène et puis avec Marie-Josée une espèce de chose incroyable, comme si on levait un petit peu un voile sur ce qu'on a appelé la sagesse des Grecs et des Égyptiens. C'est ce dont on a parlé dans les deux conférences la semaine dernière. Il y a beaucoup de fantaisie, beaucoup d'imagination, mais vraiment les informations réelles qu'on a sur les mayas, elles sont très faibles. Et on va expliquer pourquoi aujourd'hui. Puis je vais vous expliquer aussi quelques petites choses, quelques idées de hausse qu'il faut tout de suite éliminer avant de commencer cette conférence. Pour commencer, on va nettoyer un peu les faux concepts qu'on a par rapport aux malheurs. Alors, on nous a dit, les mayas étaient sanglants, brutaux, etc. Peut-être certains d'entre vous, vous avez malheureusement, je vais vous dire, vu un film Apocalypto de Mel Gibson, qui n'a rien à voir avec les mayas. Les mayas, la seule chose, c'est que ça se passe dans un pays qui était originaire de son nom, que c'était les mayas, avec une langue qui est d'origine maya. Et donc, dans Apocalypto, on voit des gens qui se décapitent, qui s'arrachent le cœur, etc. Royeusement. Et ça, déjà, il faut s'en laisser à la tête, ça n'arrive. Donc, les mayas, c'était pas ces gens, comme quand on voit dans certains films, sauvages, barbares, violents, et vraiment parfums du tout. Ça, déjà, c'est pas ça. Les mayas ne faisaient pas de sacrifices. Autre chose qu'il faut nettoyer, non. Ça, ça n'existe pas. Les aztèques faisaient des sacrifices humains. Les mayas, on n'a aucune preuve, aucune, au niveau archéologique, historique, qui faisaient des sacrifices. Donc ça aussi, c'est une idée préconçue qu'on a sur ces peuples. Quand la conquête espagnole a démarré en Amérique, les mayas, ils n'étaient plus là. Ceux qui restaient, c'était les descendants des mayas. Les Kitschés, il y a au moins 30 noms de peuples-là différents dans ces zones-là. Mais les mayas, ils avaient disparu. Les cités mayas, les temples, où on connaît certainement Chichen Itza, peut-être, Ousmal, Copan, des noms comme ça, des grands noms des cités mayas, Palenque, eh bien, c'était vide, c'était déserté. Il y avait même certaines pyramides qui avaient été recouvertes volontairement par de la terre. Donc abandonnés et, en quelque sorte, enterrés. Alors, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur les mayas. Et quand les Espagnols sont arrivés, ce n'était pas beaucoup différent de ce qu'on peut nous voir aujourd'hui dans certains sites qui n'ont pas beaucoup été rénovés et restauvés. Et puis, il y a eu la fameuse inquisition espagnole qui est arrivée jusqu'en Amérique. Et, ben, les missionnaires de l'époque, les missionnaires espagnols, qui ont diffusé le christianisme, ils ont détruit la quasi-totalité des codexes, les livres, trois, des mayas. Ils ont tout brûlé. Alors qu'il en reste à peu près trois, aujourd'hui, qui sont en tant que. Donc, ce n'est pas facile de parler des mayas. Il reste à peu près trois, quatre codexes. Un texte qui date du tout début de la conquête espagnole, qui s'appelle Le Potrol-Vous, dont on va parler parce que c'est extrêmement intéressant. Ce qu'on a pour parler des mayas, c'est tout ce qu'on a. Alors, je vous avoue, j'étais bien embêté parce que je me suis dit oui, je vais parler des mayas, mais ce n'était pas facile. Heureusement quand même que, personnellement, je connais la zone et félicitations ces sites et ces lieux. Alors, il y a une dernière chose qu'il faut un peu nettoyer, c'est qu'il y a un élément délicat quand on parle des Égyptiens, des Grecs, des Mayas et de tous les peuples en général anciens, même la civilisation indienne, c'est que souvent, on applique notre mentalité contemporaine, qu'on soit archéologue, anthropologue ou juste chercheur ou juste intéressé à ces thèmes-là. Et alors, par exemple, on va voir un phallus en Grèce, sculpté gigantesque. On va se dire « Ah, c'était des obsédés sexuelles ! » Bon, ben, c'est triste, mais c'est comme ça, souvent. « Ah, c'était toutes des temples avec que des prostituées ! » Le problème, c'est que ce qu'on a dans la tête aujourd'hui, on l'applique à des choses qui ont existé il y a mille, deux mille ans ou plus. Et ça, ça ne marche pas. Parce qu'encore une fois, ces peuples-là, les endroits où on trouve des restes, ce sont des temples. Ce ne sont pas des villes, des villages, des maisons, des habitations. Ce sont des temples. Et temples, ça veut dire quoi ? Ça veut dire sacrés. Alors, tout ce qu'on trouve dans ces lieux-là, que ce soit un phallus, un personnage, une sculpture ou un symbole, c'est des choses sacrées pour les mayas, en tout cas. Donc, on ne peut pas commencer à appliquer notre mentalité un petit peu parfois, bon, moderne, à ces choses-là. Et puis, les mayas, c'est surtout la zone du Nucatan, Guatemala, et un tout petit peu le Salvador et l'Onduras. Mais même là, encore, les spécialistes, ils nous disent que, en fait, ça, c'est des peuples différents. Il y avait les mayas, ici, dans cette zone. Et puis là, des gens avec une culture similaire, mais on n'est pas sûr que tous étaient des mayas. Et aujourd'hui, dans ces endroits-là, il y a plus de 30 langues différentes qui sont parlées. Ils sont toutes dérivées, peut-être, du maya, du proto-maya, mais finalement, il y a une grande diversité, ici, de cultures, de sculptures, de sites archéologiques. Et là, à nouveau, on s'y perd un petit peu. Et alors, pour terminer, avant de rentrer pleinement dans la conférence, je vous offre, par exemple, ce petit dessin qui représente une stèle, une sculpture gigantesque, c'est des sculptures qui sont hautes comme la pièce, à peu près là. Ça, c'est un dessin où on voit, eh bien, un personnage qui est gravé. Et à la fin de la conférence, on va voir, en vrai, en photo, une autre stèle. vous voyez le raffinement du trait, la délicatesse, la quantité de détails qu'il y a dans ce genre de sculpture. Même en Égypte, c'est pas évident de trouver quelque chose d'aussi complexe et rare. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, encore une fois, les mayas, c'était ça, les gros rouins qui s'amusaient à décapiter et arracher les cœurs à la tour de Gras parce qu'ils aimaient le sang. Non, c'était des peuples vraiment artistiques, raffinés, délicates et avec des connaissances qu'on va voir aujourd'hui entre autres avec vous qui étaient extraordinaires et qui nous surprennent encore aujourd'hui. Un temple à Copane qui est en fait un temple souterrain qui est à l'intérieur d'une autre pyramide. Ici, c'est la reconstitution mais quand on va sur le site, le CEL, j'y suis allé, on peut visiter parce qu'ils ont creusé un tunnel à l'intérieur de la pyramide. On voit ce temple-là originel comme, vous savez, les poupées russes. Une pyramide dans la pyramide. Et ça, c'est des choses extraordinaires, réellement. Ça, c'était pas des barbares qui faisaient ça. C'est pas possible. Vraiment, c'était un peuple extrêmement évolu. Et je vais vous raconter quelle est l'origine des Mayas selon eux. D'après, le texte qui s'appelle La Popolou, qu'on appelle un peu la Bible des Mayas. Si ça vous intéresse, vous pouvez... Peut-être à la banque, il y a des exemplaires en français de ce fameux texte, La Popolou. Alors, eh bien, il y a les créateurs. Les trois cœurs du ciel, nous disent les Mayas. Et leurs enfants, Tepeu et Gukumatsu. Alors, les noms chez les Mayas, il faut se gratter un peu la tête, c'est pas évident ni à prononcer ni à s'en souvenir. Et, ils dirent terre et la terre fut faite à l'instant. C'est comme dans la Genèse. Dieu dit, bon, je ne sais plus que l'homme soit ou quelque chose comme ça, et l'homme est. Bon. Eh bien, c'est pareil chez les Mayas, dans les traditions qu'on a dans le Popolou. Et donc, il dit que la terre et le ciel soient. Les quatre hommes et quatre femmes, à la base du peuple maya, c'était comme les fondateurs de cette lignée humaine. Mais il y avait d'autres peuples sur la terre. Alors là, déjà, on sait où viennent les Mayas. Et ils rajoutent, dans le Popolou à nouveau, que leurs ancêtres, dont les quatre hommes et les quatre femmes de maïs, ils sont venus sur des bateaux depuis là où vive le soleil. C'est-à-dire depuis l'Est, l'Orient. Voilà. Donc, ils sont arrivés depuis la mer, depuis l'Atlantique, probablement. C'est tout ce qu'on sait sur l'origine des Mayas. C'est ce qu'ils nous racontent, dans le Popolou. D'abord, qu'est-ce que n'est pas le calendrier maya ? Ça. Peut-être certains d'entre vous, vous le savez déjà. Ça, c'est le calendrier Aztec. Et ce calendrier Aztec, il n'a rien à voir avec d'ailleurs la date de 2012 non plus. Donc déjà, là, fausse information. Et puis ça, c'était juste pour faire beaucoup d'argent ou des trucs médiatifs. Ils sont représentés sous différentes formes, dont la forme d'un coquillage. Ça, c'est le symbole du zéro chez les Mayas. Mais parfois, on le trouve sous la forme d'un coquillage. Et c'est comment ce coquillage-là ? On connaît tous la spirale. Ils avaient compris que le temps est spirale, les Mayas. Et le zéro, chez les Mayas, ça représente à la fois l'éternité et le présent. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que les Mayas, ils voient tout sous la forme de cycles infinis qui se répètent et qui se répètent, des cycles plus petits et des cycles plus. moins. Alors, les Mayas, ils comptent en base 20. Système bilgésimal. On a dit que peut-être c'est parce que c'est un chiffre en rapport, par exemple, avec les 10 doigts de la main et les 10 orteils. Ça fait 20. C'est possible que pour compter, ce soit plus facile. En tout cas, ils utilisent comme base 20 numéros qui vont se multiplier. 20, 400, etc. la plupart d'entre nous, je crois. On apprend que le temps, c'est ça. C'est une grande ligne droite avec un petit zéro avant et après Jésus-Christ. C'est vrai qu'on apprend ça. Même encore en histoire, on fait des frises chronologiques. le Moyen-Âge, le paléolithique, la moderne, qu'on apprenne qu'est-ce que soit l'architecture, n'importe quoi. Le temps, c'est ça. C'est une ligne. Mais ça, c'est absurde. Ça, ça n'existe pas. Qui sait qu'il y a une montre comme ça avec une grande ligne qui boule dessus ? Ça, ça n'existe pas. Ça, c'est une invention. Mais mine de rien, cette petite chose qu'on apprend à l'école, ça nous formate mentalement au niveau de notre vision du temps. Ah, alors on serait mieux d'apprendre aux enfants des calendriers plutôt circulaires. Peut-être, moi je ne suis pas à l'éducation aussi. Les Mayas, comme les Pythagoriciens, comme les Grecs, comme les Égyptiens, comme la plupart des peuples anciens, ils avaient des calendriers circulaires et cycliques. Et ce n'était pas une grande ligne droite, leurs calendriers. Parce que le temps est comme ça. Il est cyclique et circulaire. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Albert Einstein. Vous savez, la théorie de la relativité et tout ce qu'Einstein a expliqué sur le concept de temps, que c'est des spirales qui se répètent, que le temps dans l'espace est courbe, donc un point arrivé à un autre peuvent se rejoindre à un moment donné. Bon, je ne suis pas ingénieur non plus, j'ai juste lu quelques petites choses sur Einstein et je vous les transmets dans le cadre de cette conférence. Et donc tout ça, c'est des concepts que les mayas, ils avaient déjà. Et justement, tout dans l'univers et dans le cosmos, même dans le corps humain, est cyclique. Mesdames, vous avez vos menstruations de façon cyclique parce que c'est en rapport avec les cycles de la lune, on dit-on. Les planètes, un atome, avec ces cycles-là, les électrons autour de l'atome, tout est cyclique dans l'univers. Le système solaire, il a ses années, ses cycles de révolution. Et les mayas, ils savaient parfaitement ça. Et alors, parmi les codexes qu'on a sur les mayas, il y a des calendriers. Et ça, c'est des choses attestées scientifiquement. Ce n'est pas moi qui fais des conclusions hâtives et rapides. Alors, ils ont réussi quand même à comprendre notamment les périodes synodiques qu'avaient calculées les mayas. Ça veut dire quoi, périodes synodiques ? On ne va pas se perdre trop longtemps. C'est juste le temps que met une planète vue de la Terre pour retrouver exactement la même place dans le ciel. Voilà. Et on met un mot compliqué période synodique. Alors les mayas, parce qu'ils avaient un calendrier pour Vénus, pour Mars, pour la Lune et pour d'autres planètes, ils avaient calculé 584. Aujourd'hui, on nous dit la période de Vénus c'est 583,92. Et on fait ça avec des ordinateurs. Les mayas, ils avaient leurs petits coquillages, leurs zéros, leurs cordes et leurs systèmes vigésimales avec 20 numéros. Elle n'est terrestre pour les mayas, 565,242. La NASA nous donne à peu près 565,241. 9. Pas besoin de donner plus d'explications. Voilà par exemple les 20 jours du calendrier de mayas et les 18 mois. Les mayas, ils avaient 18 mois. Ça fait de 20 jours, ça fait 360. Alors il manque 5 jours. Ils sont bêtes. Ils ont créé un mois de 5 jours qu'on appelle le wayeux qui est un mois sacré. Ça ne vous dit rien une période un peu comme ça sacrée entre 5 décembre, 30, non ? Peut-être que chose vaguement. Tout est cyclique dans la vie. Et ça, ça fait partie de la sagesse et de la philosophie des mayas. Et c'est très important de commencer à peut-être réfléchir sur ça aujourd'hui pour nous, pour notre vie. Bon. Alors on continue à pénétrer dans la mythologie et les mystères mayas. Et on va vous parler de l'arbre de vie mayas, le Yaks Che. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un système d'organisation de l'univers et du cosmos. On a appelé ça l'arbre de vie. Et là, ça c'est une image moderne. Juste pour essayer de comprendre comment c'était cet arbre. Alors ils organisent le monde en 13 cieux qu'ils appellent excusez-moi pour l'accent et la prononciation Okslaoun Kiku. Voilà. Et ça c'est K'an. Ce sont les cieux. Les 13 Okslaoun Kiku. 13 mondes supérieurs. Les demeures des dieux et des divinités etc. Et puis, il y a le monde terrestre qui est ici représenté par le simple serpent dans cette image et les mondes inférieurs. Shibalbe. Qui est-ce qui n'a pas entendu parler de Shibalbe ? Peut-être que si vous avez été attiré par les Mayas, ce mot vous dit déjà quelque chose. C'est les enfers chez les Mayas. K'an. Un exemple féminin. Il n'y en a pas beaucoup chez les Mayas. Il y en a au moins un quand même. La reine d'Uxmal qui est un site archéologique qui est représentée dans la gueule du serpent dans un endroit du site d'Uxmal. Ce qui signifie que cette personne-là elle a été divinisée et elle a été considérée comme une Kukulkan. Une personne comme un maître si vous voulez. Dans ce site-là qui est merveilleux il y a une tombe qui a été découverte il y a quelques années qui avait été cachée aux Espagnols parce qu'elle était enterrée profondément sous une pyramide et il fallait descendre un tunnel très étroit pour y accéder. Et c'est la tombe de Kinnish Pakal ou Botan Kinnish Pakal. Ça c'est la pyramide dans laquelle on a trouvé sa tombe à l'intérieur dans le souterrain. Et lui c'est un Kukulkan. C'est un dieu pour les Mayas. Et c'est d'ailleurs la seule et unique tombe de cette qualité qu'on a retrouvée dans toute l'Amérique. Voilà ça c'est une reconstitution encore une fois dans le musée de Palenque. Une image de sa tombe et on voit ici un sarcophage en fait avec le squelette avec tous ses attributs et puis une pierre qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui dont on va parler plus précisément. C'est à dire que la croix c'est un symbole universel et les Mayas aussi utilisent beaucoup la croix dans leur symbolique. Le serpent c'est un symbole universel. Le double serpent aussi. Ceux qui sont venus à la conférence sur les Égyptiens et sur les Grecs vous avez déjà entendu parler de ces choses-là. Et le quetzal c'est une autre façon de représenter le mercure chez les Grecs. Vous savez ce dieu avec les petites ailes sur les pieds ou sur le chapeau c'est à dire comme l'aspect plus spirituel ou les énergies plus volatiles de l'homme. Peut-être que l'origine des Mayas c'est la même origine que les Égyptiens que les Grecs que les Hindous que les Tibétains c'est à dire un peuple qui existait avant le déluge que aujourd'hui on appelle les Atlantes. Peut-être. En tout cas un peuple d'origine d'avant le déluge. D'où les similitudes de langue et d'où aussi des représentations quand même celle-là est vraiment extraordinaire entre Atlanteotel ici qui porte le monde sur ses épaules et Atlas qui est le dieu grec et romain qui porte le monde sur ses épaules. Et il a un aspect masculin et féminin. Grand-père et grand-mère. Grand-père tête de dragon un peu grand-mère tête de serpent. Ça c'est les deux créateurs. C'est un couple qui est à l'origine de la création chez les Mayas. C'est pas un grand barbu qui lance des éclairs tout seul. Non, c'est pas un couple. Ça veut dire que... Il n'y a pas de serpent. Non, il n'y a pas de pomme ici. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la création du cosmos pour les Mayas c'est sexuel. Il y a un couple. Un homme et une femme. On trouve quand même chez les Mayas des sculptures phalliques. Comme chez les Mayas. C'est-à-dire des grands phallus en pierre. Ici, ça c'est une photo assez ancienne de Ousmal. Souvent, ils ne sont plus à leur emplacement initial. Alors, on ne sait pas où ils étaient, comment ils étaient placés. On sait juste que ça date de l'époque maya. Et voilà, encore plus explicite, quelques représentations de phallus qu'on trouve à Ousmal et dans d'autres lieux. Ça c'est dans un musée et ça, j'ai oublié. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le culte phallique, le culte, c'est-à-dire la spiritualité en rapport avec la sexualité, était présente chez les Mayas. Comme chez les Gréguis. Comme chez les Romains. Comme chez les Égyptiens. Comme chez les Indiens. Etc. Ces peuples-là, ça ne fait pas exception. La sexualité, c'était quelque chose de spirituel et sacré pour eux. Et voilà la seule représentation qu'on a en sculpture de ce fameux couple. Bon, vous savez, les noms en maya, des fois, ils me mélangent un peu. Xchène, ça c'est l'épouse. Et Xmana, un de l'épouse. Ils sont dans une situation assez érotique, mais pas plus que ça. C'est que l'homme est appelé à se transformer et à devenir autre chose. Et chez les Mayas, ils appellent ça un coup de cas. Il y a comme une graine à l'intérieur de l'homme qui est disponible pour être avalé par le cercle. Alors, le docteur Samaël Aoukéor, qui est la personne qui fondait un peu tout ce qu'on fait à l'association et qui explique aussi parce que moi, je n'invente rien, je ne suis pas un génie, je lis et puis je me dis « Ah, c'est extraordinaire, j'ai envie de montrer ça aux gens. » Voilà. Et là aussi, peut-être que ça, ça va nous aider à comprendre que c'était certainement pas des gros machos et puis la femme, elle était moins que rien. Ça, c'est pas possible parce que quand on vénère des divinités qui sont féminines, on ne peut pas penser de cette façon-là. C'est pas possible, c'est pas compatible. Et ça, c'est quelque chose de très beau et à nouveau, c'est un enseignement. Et ça, c'était des endroits extrêmement sacrés pour les manières. C'était deux choses. D'abord, parce que l'eau est sacrée et c'est la clé des mystères. C'était des lieux de rituel. C'est sénat. Mais aussi, là, on est sous la terre déjà. Et donc, les sénat, c'était des portes d'accès pour le chibalba, les enfers. Parce qu'il faut passer par l'eau pour rentrer dans les enfers. C'est ça qu'on peut comme sentir avec ces lieux qui étaient sacrés. Et une fois qu'on passe par l'eau pour rentrer dans les enfers, eh bien, on rentre dans le chibalba, les inframondes. Donc, ces deux héros qu'on voit ici représentés dans une image moderne, là, ils vont descendre dans les enfers pour venger leurs parents. Ils vont passer par mille épreuves. Mais comme ils sont magiciens, très astuces, et en plus qu'ils savent parler aux animaux, ils vont toujours arriver à vaincre les épreuves. On n'a pas beaucoup de temps. Plus tard, si quelqu'un est intéressé, je peux vous en raconter une ou deux. c'est extraordinaire les épreuves que ces gens-là vont vivre et ils vont passer dans les différentes maisons des démons, des neuf démons qui habitent dans l'enfer pour passer des épreuves et donc finir par détruire les rois des enfers. Et suite à ça, ils vont se transformer en lune et soleil et ils vont donner naissance à la création. C'est-à-dire que l'aurore et l'aube va naître et l'homme va pouvoir exister sur la terre avec la lumière du soleil. Le serpent descend à l'équinox. Kukulkan doit descendre pour monter. La clé de la spiritualité ça passe par la descente. La descente aux enfers en quelque sorte de façon symbolique. C'est ça qui est enseigné par les mayas et ça c'est réellement très beau. Alors, sacrifier le cœur de l'homme et là on repasse un petit peu chez les aztèques. Mais chez les mayas il y a quelques représentations rares de ça. Qu'est-ce que ça signifie du coup d'un point de vue non plus comme ça matérialiste et bête mais plus spirituel. Ça signifie qu'il faut sacrifier des forces inférieures dans notre cœur pour pouvoir créer le Kukulkan à l'intérieur de nous. Bon, je ne veux pas vous prononcer ça encore là. Que dit ton cœur ? C'est beau ça, vous imaginez là, vous allez voir un ami dans un pub ou un bar et à l'audace de dire salut, il dirait que dit ton cœur ? Ouf, la soirée va me passer bizarrement. Ça, le match des Canadiens d'un seul coup ça va être un peu bizarre. Alors pourquoi ? Parce que, quand même, il y a une sagesse du cœur j'ai envie de dire. Il y a quelque chose là de profond qui est gravé dans la pierre, dans les codex. Il y a une connaissance extraordinaire sur les mystères de la sexualité, les mystères de la transformation intérieure et pour finalement marcher sur le chemin du coup le calme. et pour cette étape sur le chicken